bonsoir d'élisabeth salut maxime bonsoir cébrine serva de rugy bonsoir à tous au sommaire ce soir au sommaire ce soir le coronavirus avec une confirmation la propagation du virus accélère en france je vous donnerai les derniers chiffres le procès des époux fillons justement avec une surprise à l'audience aujourd'hui davé et l'homme pour en parler avec nous dans un instant et puis dans le 5 sur 5 de ce soir david pujadas qui fait la police on enchaîne si vous le voulez bien on enchaîne non on enchaîne si vous voulez il faut avancer il faut avancer il faut avancer s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît débat hier soir sur lci autour des municipales on débriefera ça dans un instant il ya de la matière mais d'abord donc le coronavirus avec les tout derniers chiffres officiels 92 nouveaux cas signalés en france depuis hier c'est la plus forte hausse enregistrée dans le pays depuis le début de l'épidémie qui est en train d'accélérer au total 377 personnes ont été touchées on compte six cas mortels deux de plus qu'hier un homme de 73 ans un autre de 63 tous les deux contaminés dans le nord de la france comme on a pu le voir dans d'autres pays le rythme des contaminations croient donc mais le gouvernement refuse d'en venir à des mesures radicales comme la fermeture de tous les établissements scolaires décision qui a été prise par exemple en l'italie on va y revenir pas ici à dit ce matin le ministre de l'éducation l'italie fermera par terre de demain toutes les écoles et les universités jusqu'à mi mars est ce qu'on peut penser que ça risque d'arriver en france prochainement non c'est rapidement non ça ça n'est pas ce que nous avons prévu nous serions capables de le faire si nous serions capables nous en serions capables mais c'est pas du tout prévu pour l'instant ce n'est pas prévu pour l'instant mais même dans le feu même dans tous les scénarios que nous avons avant ça n'est pas ça n'est même si le coronavirus s'étend à toute la france il n'est pas question il n'est pas question un jour prochain de fermer les écoles et les universités non la réponse est non pour le moment une centaine d'établissements scolaires sont fermés en france dans des zones identifiées comme des foyers du virus hors de question également de repousser les élections municipales le premier tour est toujours prévu dans dix jours les élections municipales auront lieu le 15 et 22 mars nous souhaitons qu'elles aient lieu qu'elles aient lieu dans de bonnes conditions qu'elle puisse mobiliser la population et qu'il n'y ait pas de crainte à venir il n'y a aucune raison médicale qui justifierait que nous considérions cela comme un rassemblement dans le bureau de vote et qui justifie justement ce report pour l'instant on ne bouge pas en revanche de plus en plus d'événements sont annulés ou repoussés le marathon de paris prévu le 5 avril il est repoussé information du parisien autre exemple 25 mille personnes attendues à l'alpe du hais pour un festival électro c'est annulé à la une également ce soir le procès fillon avec une surprise que personne n'avait vu venir les avocats des époux fillons sont arrivés à l'audience ce matin avec plusieurs dizaines d'attestations d'élus d'habitants de la sarthe certifiant que pédélope fillon travaillait bien pour son mari en tout cas qu'il avait vu le tribunal qui a également ouvert aujourd'hui un nouveau chapitre et s'est intéressé à l'emploi qu'a occupé pénélope fillon à la revue des deux mondes revue littéraire on va reparler tout ça dans une seconde mais juste avant les impressions d'audience avec celles et ceux qui étaient dans le public aujourd'hui avec nos reporters tancret de bonheur à stéphane chatour si vous intéressez dans le procès fillon vous qu'elle s'explique qu'elle dise la vérité puis qu'elle rende le pognon qu'elle n'a pas qu'elle aurait jamais dû toucher quoi les êtres comment les époux fillon vraiment un petit peu désappointés quand même mais monsieur fillon se défend très bien et pénélope un peu excitante vous vous attendez pour faire une photo de françois fillon oui pourquoi ça vous intéresse parce que parce que c'est françois fillon vous le soutenez vous encore françois fillon ou pas du tout les circonstances atténuantes quand même comme quoi il y en a beaucoup d'autres qui ont fait pareil que lui qu'est ce qui est passionnant dans le procès fillon bah c'est de savoir ce qui s'est passé qu'on sache un peu la vérité enfin je sais pas s'ils disent la vérité c'est pas lui qui a lancé la mode il n'est pas le premier il n'est pas le dernier bonsoir fabrice lam gérard davet qui soit nous le procès fillon une septième journée d'audience marquée par la présentation au tribunal d'une profusion d'attestations oui en tout cas 34 attestations pour être précis ce sont des élus des habitants de la sarthe qui certifie que pénélope fillon était bien aux côtés de son mari lors d'événements par exemple qu'elle travaillait pour lui ces documents là messieurs vous ne les connaissiez pas non on connaît pas les juges non plus voilà personne n'avait vu ces documents et d'ailleurs ça a été regretté au procès pourquoi n'en avoir pas fait mention précédemment alors c'est hyper intéressant en fait en creux parce que d'abord ça montre que on arrive à trouver quand même quelques traces d'intervention qu'elle aurait pu faire donc ça aux yeux de la défense ça montre que vous voyez vous dites que tout est fictif c'est pas possible mais en même temps ça montre aussi qu'il n'y a pas grand chose parce qu'on est sur des décennies de travail supposé on trouve 34 moments où éventuellement on l'aurait vu quelque part surtout ça montre enfin les difficultés finalement pour l'accusation de rapporter la preuve du délit parce que médiatiquement quand on quand on écoute pénélope fillon quand on écoute françois fillon quand on voit les documents jusqu'alors entre nos mains on se dit ça va être compliqué de prouver qu'on a travaillé il ya très très peu de traces voire quasiment pas d'un travail effectif mais faut pas oublier que c'est à l'accusation de prouver la culpabilité pas à pénélope ou à françois de prouver leur innocence et comment prouver que quelqu'un n'a pas travaillé mine de rien c'est pas si facile donc aujourd'hui on va dire que la défense a réussi quand même enfoncé un petit peu un coin à marquer quand même des points oui mais à chaque fois pénélope fillon fait tout ce qu'il faut pour que pour inverser la tendance c'est à dire que par exemple à un moment donné un procureur lui demande il parle d'une visite de madame chirac en 2002 dans la sarthe et madame fillon était présente dans la voiture qui suivait madame chirac avec françois fillon et le procureur lui demande mais si vous n'aviez pas été l'assistante parlementaire de françois fillon à cette époque est ce que vous auriez été là dans la voiture quand même elle dit il répond oui bien sûr donc c'est très compliqué parce que avec contrat elle est là son contrat elle est là aussi bon qu'est ce qu'on fait des attestations qui ont été produits aujourd'hui au tribunal vous vous êtes venu avec des documents qui n'ont pas été produits au tribunal mais qui montre bien de quoi il est question dans ce procès notamment les renvois d'ascenseurs entre puissants par exemple un premier document c'est une demande de décoration demande faite par le premier ministre françois fillon en faveur de l'homme d'affaires marc ladret de la charrière il s'agit d'obtenir pour lui la grande croix de la légende d'honneur c'est la plus haute décoration cette légende d'honneur là un an et demi plus tard que se passe-t-il françois fillon facture marc ladret de la charrière avec sa boîte sa deux f conseils deux f conseils qui conseille marc ladret de la charrière et un troisième document qui demande à l'homme d'affaires d'employer pénélope fillon en tant que conseillère littéraire de la revue des deux mondes qui appartient que démontrent ces documents exactement ce que disait tout à l'heure je l'ai écouté avec beaucoup d'intérêt séverine serva de rugy c'est que c'est la porosité c'est les relations incestueuses entre le pouvoir tous les pouvoirs d'ailleurs le pouvoir exécutif comme le pouvoir économique ou même d'ailleurs pouvoir médiatique c'est qu'effectivement tous ces mondes s'interprénait et alors ce n'est pas forcément illégal c'est ça qu'il faut bien comprendre on est un délit on est dans le on est plutôt dans le côté éthique des choses est-ce qu'on peut demander la grande croix de la légende d'honneur pour un milliardaire et ensuite travailler pour ce milliardaire et faire embaucher sa femme par ce milliardaire un an et demi plus tard c'est toute la question alors le tribunal ne juge pas ça ne juge pas ça trafic d'influence c'est très la légende d'honneur de la légende d'honneur ça a toujours été un problème en france le trafic d'influence est un délit très difficile à prouver et à établir mais il existe et il ya les juges d'instruction ont balayé ça mais ils ont cherché on voit bien dans l'ordonnance de renvoi qu'on avait évidemment lu avec attention qu'il y avait des éléments sur lesquels les juges pensaient qu'il y avait des possibilités de poursuite ils ont finalement dénoncé c'est leur terme un mélange des genres mélange des genres qui pose question mais on voit bien un peu à regret ils ont estimé qu'ils n'avaient pas assez pour aller jusqu'à poursuivre françois fillon sur ces faits mais pour ce qui est de la revue des demandes la question est toujours la même la même que pour son rôle d'assistante parlementaire a-t-elle vraiment travaillé pénélope fillon pour la revue des demandes est ce que dans les explications que vous avez eu cet après-midi notamment est ce que là on a avancé aussi c'est exactement pareil que pour la problématique de pénélope assistante c'est à dire que là encore honnêtement quand on entend les débats quand on entend même s'expliquer on s'aperçoit qu'elle a pas fait quand même grand chose d'ailleurs même elle le dit c'est vrai ils m'ont pas laissé travailler je voulais travailler mais on me donnait pas de travail elle a essayé oui mais d'un autre côté ils ont enfin la défense peut prouver qu'il y a eu onze tentatives en tout cas onze fiches de lecture dont deux finalement ont été publiés ce qui fait pas grand chose évidemment mais en même temps il ya au moins quelque chose sur laquelle s'accrocher donc on voit bien qu'on est dans cette espèce de zone grise que le tribunal devra trancher avec d'un côté l'impression générale qui se dégage c'est que cette femme n'a quand même pas fait grand chose en étant comme rémunéré de manière très consistante et d'un autre côté une défense qui va s'appuyer sur le fait elle a quand même un petit peu travaillé et l'autre souci gérard c'est que sur ce volet là de la revue des demandes marc ladré de la charrière appelé des coupables entre guillemets il a déjà été condamné huit mois de prison avec sursis 375 mille euros d'amende il a fait ce qu'on appelle une crpc c'est à dire qu'il s'est il a déclaré concrètement oui j'ai fauté j'ai constitué un habit de biens social parce que j'ai embauché madame fillon à la demande de françois fillon il a dit très clairement et que elle n'a pas fait grand chose en regard de cette embauche la vérité c'est qu'elle n'a pas eu même pas eu besoin de traverser la rue pour avoir un travail c'était ça lui est tombé tout cru et donc du coup la vérité c'est qu'elle a aussi essayé de travailler et c'est l'impression qu'elle a dégagé c'est un procès qui qui arrive dans une époque post me too aujourd'hui qui dégage une impression un peu malaisante oui assez triste en fait en quelque sorte on a on a une femme on a une femme de plus de 50 ans une femme délu et on s'aperçoit que son rôle était quand même celui de signer des documents sans forcément les regarder et le rôle de françois fillon dans cet égard là n'est pas très glorieux non plus donc c'est une impression malaisante c'est le bon terme suite des débats dès lundi dès lundi avec au programme alors un prêt justement encore fait par l'adresse de la charrière à françois fillon de 50 000 euros qui n'avait pas été déclaré à l'époque à la haute autorité de la transparence donc il est poursuivi aussi pour ça c'est pas le principal mais c'est un élément supplémentaire dans ces fameux rapports incesteux et puis par ailleurs ensuite viendra le temps des réquisitions du parquet qui sont sans doute assez sévère et enfin les plaidoiries de la défense d'un tonne à lévi l'abocat qui a été plutôt bon ce matin il faut le dire avec les attestations c'est vrai que françois fillon en tout cas est très bien défendu oui oui en tout cas en tout cas c'est à dire que pénélope se défend elle même très mal il faut le dire merci gérard davé fabrice l'homme a d'être venu nous faire ce compte rendu d'audience et on continuera à parler du procès fillon avec vous la semaine prochaine dans le 5 sur 5 ce soir un débat oui mais pas un simple débat mesdames messieurs voici la grande confrontation c'est comme ça qu'elle sait vous avez la musique derrière a baptisé son émission d'hier soir où sept candidats la mairie de paris se sont affrontés pendant trois heures avec en guise de hors d'oeuvre un trou de mémoire même question votre moyen de locomotion au jour le jour je suis venu en métro voilà en métro ce soir la ligne une puis la ligne 9 et je suis où la ligne 3 je ne me souviens plus mais j'étais usagère régulière la régulière et je suis descendu ici tout près et je suis venu en métro voilà c'était bien la neuf et pas la 3 léger faux départ pourtant hidalgo avait préparé son débat elle est venue armée regarder armée de ses croquis croquis sur la délinquance et celui là croquis également sur la dette de la ville le voilà elle le sait tout le monde veut prendre sa place hier soir d'ailleurs c'était tous contre hidalgo j'ai l'impression qu'avec madame hidalgo on ne vit pas dans la même ville et quand j'entends madame hidalgo dire attention il faut pas surtout pas y toucher parce que vous allez avoir des mouvements sociaux et bien on comprend pourquoi effectivement paris aussi sale c'est que la politique que les finances municipales sont dégradées par madame hidalgo la place de la voiture est appelée à diminuer dans paris et je le souhaite et je ferai tout pour pas de façon punitive pas de façon ça a été le cas de façon punitive jusqu'à présent et ça a été le cas de façon punitive jusqu'à présent madame hidalgo n'avait pas été élue pour mettre en place ces jeux olympiques bien déni démocratique cette méthode là de la politique il faut radicalement la changer madame hidalgo prévoit de faire dans les six prochaines années tout ce qu'elle n'a pas fait dans les six dernières années il y en a une que vous n'avez pas vu dans cette compilation et pourtant c'est sans doute celle qui a peut-être le plus ciblé en hidalgo hier soir c'est rachida dati la candidate des républicains avec quelques punchlines je vous assure que les sourires des parisiens sur les berges plétonnes ça vaut le détour il ya certains endroits franchement je cours sur les voitures berges on on je passe en apnée je pense que je suis apte à la plongée tellement je cours en apnée sur certains tronçons temps ce sont des latrines à ciel ouvert et quand on fait du vélo puisque vous dites que il faut des cheminement long aujourd'hui ça n'est pas le cas comment on fait quand on arrive au bout de la rue de rivoli comment on fait quand on arrive boulevard magenta franchement vous pouvez finir au père la chaise est ce que vous êtes d'accord qu'il faut d'abord revégétaliser et remettre des arbres dans ces espaces verts votre projet madame dati c'est de préserver l'existant mais moi je ne veux pas vous gêner dans votre alliance mais je vous le dis vous ne gênez rien du tout je ne veux pas vous gêner dans votre alliance entre les verts et la socialiste annie d'algo ce sera peut-être pour le second tour justement hier soir ça cogne mais pas tout le temps tous les candidats savent qu'ils devront nouer des alliances à un moment ou à un autre alors ils envoient des petits messages parfois assez peu subliminal d'ailleurs quand cédric villani veut montrer que lui aussi est écolo qu'est ce qu'il fait il demande à ses invités derrière de mettre un bon verre pétant merci mesdames je crois que le message est passé on voit le verre juste derrière lui et d'ailleurs pendant tout le débat on a vu soudainement parfois des ponts se bâtir entre candidats je rejoins cédric villani effectivement de plus en plus de propriétaires ne veulent pas remettre leurs biens en location je suis d'accord avec david béliard les caméras sont un outil qu'il faut utiliser mais je rejoins ce que dit cédric villani c'est favorable à l'encadrement des loyers comme l'a dit daniel simonnet ce n'est pas ça qui permettra de faire baisser les prix voilà je suis d'accord avec vous ça manque peut-être parfois un peu de concret j'en ai une de propositions concrètes elle est très inattendue alors c'est peut-être la fougue de la jeunesse mais vous vous êtes engagé récemment lors d'un meeting à vous mettre torse nu le soir du 22 mars si vous êtes élu maire de paris vous le ferez vraiment oui je le ferai vraiment oui vous savez moi je tiens mes promesses c'est comme les écologistes lorsque on dit quelque chose et bien on le fait bien la température monte un peu visiblement ça n'intéresse pas tout le monde le monsieur derrière le candidat du rassemblement national par exemple regardez je crois qu'il s'est endormi c'est même une certitude il a vraiment les petits spasmes qui le trahissent parfois regardez voilà la tête qui pique un peu et le réveil juste derrière sept candidats en plateau hier soir un huitième avait été invité mais avant tout le monde dans l'après midi face à roseline bachelot c'est le fort un marcel campion pas content d'avoir été mis de côté vous avez des propos attendez je termine ma question moi je voudrais juste vous poser une question vous ne me posez pas moi on ne pose pas de questions c'est moi qui me pose des questions est-ce que c'est possible ça je suis candidat depuis des mois et ce soir vous recevez sept candidats et vous m'avez exclu comprenez bien qu'on ne peut pas faire une émission avec 25 personnes en plateau c'est compliqué nous nous sommes basés pardonnez moi est-ce que je peux aller au bout il vous plaît soit vous me laissez parler vous avez une passe dans le parisien sur ce qui s'est passé hier parce que hier j'ai fait une conférence de presse mais vous avez quatre passes sur les autres vous savez que vous êtes absolument pas audible pour les téléspectateurs si vous me coupez la parole tout le temps si vous refusez qu'on vous pose des questions je vous explique laissez moi parler je vous explique bonne ambiance sur le plateau d'LCI premier tour des élections municipales le 15 mars voilà c'était dans le club bénédict le châtelier absolument auquel participe rosine bachelot face à bachelot c'est tous les jours de 15h30 à 16h c'est un peu plus frappant exactement c'est ça y est